Donc, sur le même backing, c'est-à-dire le backing, c'est Funky Grabs Blues Backing Track in Airy. Celui-ci. On va étudier toute une série de techniques qui sont inspirées de Tubeberry, avec des double stops. Donc, on est en La. On va d'abord commencer par cette technique-ci. Un bend sur la carte d'un ton, et un petit sweep sur la quinte, et sur la dernière tonique, avec un petit mi-barré ici, et un petit sweep. Donc, hop, en haut, en bas, en bas. En bas, en bas. Ça donne ce C. Mouvement double croche. Pam, 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 pam. Voilà, et maintenant, ce mouvement-là, en double croche en continu, ça donne... C'est évidemment très difficile à mettre en place rythmiquement, puisqu'on a des séquences de trois notes sur un binaire. Donc, en général, les doubles croches, c'est toutes les quatre notes. Ici, on a trois notes, donc on a un espèce de décalage. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Donc, si on veut retomber sur un beat, on a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ça donne 1, 2, 3, 4. Oui, bon, pareil. On va essayer de mettre ça en place. Combinaison les deux. Combinaison les deux. On va aller chercher la tierce mineure, ici. On va tirer dessus pour qu'elle devienne majeure. Donc, je tire dessus. Et en même temps, je vais aller chercher ma... Ma sixte dièse. Je vais tirer dessus pour qu'elle devienne septième mineure. Je tire sur les deux. Tierce et sixte. Tierce mineure qui devient majeure. Et sixte qui devient septième. En résumé, ça devient ceci. Ça devient un accord de septième de dominante. Un accord majeur. Avec une septième mineure. Mais on est plus que la tierce et la septième. Et en tirant dessus, ça donne... Alors, là, je le joue en double stop pour l'instant. Deux cordes, pique vers le bas. Deux cordes, mini-barré. Ici. Qu'est-ce que je viens de faire ici ? Je joue sur le temps et le contre-temps. Donc, je mets d'abord la première note sur le temps. Et ensuite, après, je mets la deuxième note sur le temps. On va revenir avec nos groupes de trois notes. Comme tout à l'heure. Mais sur le double stop. C'est difficile à réussir. Parce qu'il y a un tout petit bend ici. Et puis, on doit revenir droit ici. Alors, je mélange les deux, maintenant. Une autre technique. Au lieu de prendre un double stop, on peut prendre une seule corde. C'est un peu plus compliqué ici. Pique vers le bas. Et un petit vers le bas et vers le haut. Combiner avec l'autre. Un autre truc sympa. La descente de gamme. La même descente de gamme. En double stop. Donc, je prends à chaque fois deux cordes. Le groupe de deux cordes précédents. Pardon. Avec des mini barrés. D'했는데. – Au revoir. – Sous-titrageaitz bruit. – Sous-titrageh. – Oui, auồŞ цветé. La même technique sur un unisson, dernière tonique, la septième, au bas, voilà. Pour une technique dérivée de ceci, je reprends, comme tout à l'heure, mon explication. Femme du Ré, en tonalité de La, le même accord en septième de dominant, le même accord en mi-tons plus bas, et je vais tirer dessus, pour essayer de faire une cible sur... Voilà, et ça, cette découpe-là, on va la mettre en ternaire. ... 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